htfm au quartier du commerce pour la première édition du local market donc des stands est ce que tu peux nous parler un peu de ton stand est ce que c'est toi qui fabrique ces jolis paniers non en fait c'est familial et puis tous ces produits là viennent de rimatara oui alors c'est digne d'aliana jusqu'à 13 heures oui en fait je vends à domicile j'ai pas de boutique et tout et puis voilà on peut me contacter au 87 768 280 ou sinon on a notre page facebook c'est jaya création digne donc des paniers de rimatara comment ça se fait qu'il ya des teintures tu teintes toi même tes pandanus non en fait ils sont cuits en fait avec les feuilles de pandanus voilà donc il ya la couleur marron comme cela après il ya du vert et du blanc et c'est que naturellement c'est pas teinté donc de très beau panier de jaya création elle se situe à l'entrée côté c'est à côté juste à côté du snack miri miri tea house vous avez également des pouces de pota de persil en fait je vends des semis des plantes plantes aromatiques et des légumes des alpes fritiers je vends à 300 francs et j'ai plat j'ai des courgettes j'ai des aubergines j'ai du persil j'ai des tomates j'ai des navets j'ai plusieurs plusieurs légumes à vendre les haricots j'ai des haricots et tout est bio super le quartier du commerce accueille aujourd'hui des stands éco responsable bonjour nous avons donc aussi des muffins de lait de coco oui il ya plusieurs saveurs alors il ya tarot goya vanille ici à banane et nature c'est comme un pain c'est un pain en fait c'est mixé avec c'est mélangé avec il ya plusieurs saveurs et s'il ya des cocotelo c'est des genres de nutella fait à base d'huile de coco et de cacao et ici aussi nous avons des nachos au taro voilà tu veux goûter ok on vend des nachos au taro alors c'est 300 francs le 600 grammes si vous voulez des muffins locaux avec une pâte au cocotelo pâte à tartiner coco et chocolat huile de coco donc ce stand vous propose même de goûter ces nachos et tout est local c'est la première édition du local market donc ici nous sommes au stand du petit mappé donc ce sont des pains spéciaux est ce que tu peux nous parler un peu de temps temps oui bonjour ben je fais du pain depuis le confinement avec les produits de mon jardin les bananes ou roux le réa tahiti le mappé et du coup petit à petit ben on a pris une patente puis maintenant on vend notre pain voilà que à base de fruits locaux voilà après on va aussi dans le jardin des il ya également du sel de tahiti ce que vous voyez en restauration Donc nous sommes avec le gérant de l'association de promenade de Nice. Je peux dire un petit mot si tu as envie. Oui, oui, oui. Donc je vois que tu es intéressé par le sel. Je suis intéressé par le sel et surtout les choses faites localement, faites avec amour. Est-ce que tu peux nous parler de ton sel ? Je vois qu'il y a des fruits. Oui. Alors il y a de la fleur de sel aromatisée aux fruits du finouin bien sûr. Alors actuellement nous avons papaye mangue, nous avons zeste de citron et ananas de moria bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous donner une recette pour mettre ce sel aromatisé ? C'est plus pour tout ce qui est pâtisserie ? Il va un peu tout. Il ne faut pas oublier que c'est de la fleur de sel en fin de cuisson surtout. Moi j'ai ma petite soeur qui fait des pâtisseries et quand elle fait ses muregues, elle ajoute quand même une petite pincée de fleur de sel à l'ananas. Ça apporte un petit parfum d'ananas quand même un petit peu. Sinon pour la viande ou le poisson même, le poisson vapeur, quand vous avez fini votre poisson vapeur, vous mettez un petit peu de fleur de sel au citron, ça enroule bien le poisson et c'est juste ce qu'il fait. Et ça donne encore envie de manger. Donc Tahiti sel au local market. On va continuer. Donc à côté, il y a des bijoux. Alors, des bijoux en bois et avec des perles. Tu pourrais nous présenter ton stand ? Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai la marque James & Pearl et tout récemment avec un menuisier, on a fait un partenariat pour proposer des bijoux en bois local. Donc vraiment, le bois est coupé ici, travaillé ici et on essaie de le marier avec des pièces de bijoux. Et donc tu peux aussi retrouver pour son côté à lui des bols qu'il a tournés à Morea, des bols alimentaires. On voulait exploiter un peu plus cette partie du fainois, le bois local. Tu peux retrouver du mara, il y a du litchi, il y a du kaimichi, il y a du... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a du touhou, il y a du pourreau, il y a du... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui, ça c'est encore du mara. Après, voilà, chaque pièce est un peu différente. On est assez content du résultat. Voilà. Oui, perles, kéchi. Ce sont des bois qui sont... On n'a pas mis de vernis, on a fait un lustre avec de la cire d'abeille. Voilà, donc ça reste bien naturel. Après, ça se patine dans le temps, c'est très résistant. Et on peut faire des jolis... un joli mariage. Un stand qui gâte comme... Un stand éco-responsable. On va utiliser la perle, le kéchi et le bois local, parce qu'il y a vraiment des jolies couleurs. On peut imaginer toutes les formes. Et on est content. Et j'espère que ça plaira. Oui, tout à fait, oui. Et après, on peut retrouver tous les bijoux. La boutique Terre d'art. Qui se situe à Papé-Été. Qui se situe pas loin de l'école Sainte-Thérèse. Merci. On va... Vous avez également un petit stand de biscuits. Le quartier du commerce regroupe plusieurs commerçants, dont e-bike. Alors, ici, on a de l'ambiance. Yorana, tu peux nous parler de... Alors, nous, on est l'association de la chillerie, et on vient mettre un peu de son pour les acteurs locaux, et pour soutenir le marché local, et Atomy Ricor aussi, qui vend des vinyles, et qui fait partie de la société locale. Du coup, on met un peu de musique pour l'association, et pour les gens qui vont passer, et on va espérer faire danser un peu les gens, tout au long de la journée, quoi. Il y a du bon son. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon courage à toi. Bonjour. Comment est-ce que vous avez quoi ? Bonjour. 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 J'ai au Hunger Games. Vous avez également un stand de jus. Ici, ça a l'air d'être du jus frais, fraîchement pressé. Yaorano, est-ce que tu peux nous parler de tes jus? Alors, ça a été pressé ce matin, à la pastèque, une carotte orange, avec un peu de gingembre, et voilà. Premier arrivé, premier servi, parce qu'on n'aura pas pour tout le monde. Donc, des jus fraîchement pressés, pastèque, ananas, carotte et orange, avec un peu de gingembre. Super, merci. Alors, à côté des jus fraîchement pressés, il y a... Attends, on ne peut pas avoir le... Les bulles du fainouin, avec du savon. Et puis, on ne peut pas avoir le... Et puis, on ne peut pas avoir le... Alors, en fait, je suis juste là pour orienter les personnes à aller dans les ateliers, en fait. Alors, en achetant une trousse de toilette, 10% sont reversés à l'association Amazon. Je vous rappelle que nous sommes dans le mois d'Octobre Rose. Le petit monde de Lily est également représenté. Et vous avez également une petite terrasse pour se restaurer. Biscuiterie-crêperie de Tahiti. Pour ceux qui voudraient des biscuits... Vous pouvez même goûter des crêpes. Tu peux nous parler de ton stand ? Ah oui, alors, ce serait Jean-Paul qu'il faudrait interviewer. C'est lui le... Jean-Paul ! Hop là ! C'est lui le breton. C'est le breton. Tout est de sa faute. Yorana ! Est-ce que tu pourrais nous parler de ton stand ? Oui, nous produisons des galettes et des crêpes qui sont fabriquées ici à Tahiti. Et des cookies, des palais sablés, des rochers, aussi rochers-cocos. Avec du coco ? Avec du coco. Oui, bien sûr, avec de la vanille, du coco, du sucre et des oeufs. Et il y a aussi des cookies comme ça. American cookies avec du chocolat. Et on fait aussi des pancakes. Donc des crêpes. On va voir. Les pancakes qui sont vendus par 8. Et autrement, on fait aussi des crêpes et des galettes. Crêpes et des galettes. On fait aussi du caramel au beurre salé. Oui, tout est fait ici. Tout est fabriqué ici, à la biscuiterie-crêperie de Tahiti. Qui est ouverte depuis janvier 2020. Donc, on est tout neuf. La crêpe recode. L'unité de production est dans Papété. Et donc, on peut retrouver tous ces produits dans tous les magasins, quasiment. Parce qu'on va dans beaucoup de magasins. Je rappelle que vous pouvez déguster, goûter. Merci. Il y a également de l'huile de gingembre. Des smoothies mixées sur place. Donc, on dirait que c'est un sans-diff. Tu peux nous parler de ton stand ? Alors, nous, on vend de l'huile de coco vierge et de l'huile de tamannou. Nos produits viennent de Fakarava. Tous nos produits viennent de Fakarava. Et c'est fait artisanalement. C'est de l'huile de coco comestible ? Oui, l'huile de coco vierge, elle est comestible. On peut l'utiliser pour la cuisine et pour le soin de la peau et tout. Et ensuite, notre huile de tamannou, elle est très bonne pour la peau. Et on fait aussi des crèmes à base de tamannou et de cire d'abeille. Oui. C'est destiné à quoi ? Oui, oui, c'est bien pour les brûlures, pour les taches qui apparaissent sur la peau, pour les cicatrices. Vous avez un local ? Alors, sur Tahiti, on n'a pas de local, on n'a pas de boutique pour le moment. La seule boutique que nous disposons, elle est à Fakarava. Sur Tahiti, en fait, on reçoit les produits et en fait, on fonctionne par livraison. On est juste visible sur Facebook, en fait. Du coup, les gens, ils nous envoient des messages et ils commandent et on le lit. Voilà. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !